En ce temps-là, Jésus disait Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, deux fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides, aveugles, vous qui dites, si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or ? Vous dites encore, si l'on fait un serment par l'autel, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande ? Celui donc qui fait un serment par l'autel fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le ciel, Celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le ciel fait un serment par le ciel. Celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le ciel fait un serment par le ciel. Celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le ciel, Celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par les Maxe. Sous-titrage MFP. Amen.